Alors souvent les collectivités s'interrogent sur la possibilité réelle d'atteindre ces objectifs de 20% de produits bio. Nous à la Maison de la Bio du Finistère, ce qu'on peut dire pour rassurer les élus en place et les futurs élus, c'est que toutes les expériences qu'on a pu conduire et tous les projets qu'on a pu accompagner depuis 15 à 20 ans montrent qu'à budget constant, on arrive à passer facilement, très facilement même, la barre des 20%. En fait c'est possible pour tout le monde, on a des collectivités à 40 repas-jour qui sont à 80% d'ingrédients bio, depuis plusieurs années déjà, à budget constant, et d'autres collectivités à 6 000 repas-jour comme Brest, pour ne pas les citer, qui sont déjà, là actuellement ils sont à 70%, 60% avec objectif de passer à 80% dans les 3 ans qui viennent. Il y a des règles à respecter, il y a des procédures à respecter ou à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. La première c'est la concertation, la concertation de tous les acteurs de la restauration collective, à savoir les parents bien sûr, les convives, la formation des convives, donc les jeunes, quand on est sur de l'école, de l'enseignement. Après on a aussi la concertation des élus, des responsables de collectivité, gestionnaires, et effectivement évidemment les cuisiniers, tous les personnels à la fois en cuisine et à la fois en service. On doit satisfaire aux obligations, aux recommandations diététiques qui nous sont données par l'administration de la santé, donc ça ça fait partie des contraintes qu'on respecte systématiquement. Et puis également ça permet de relocaliser, relocaliser l'alimentation, les approvisionnements. L'autre objectif c'est également de créer du développement territorial, de développer l'emploi, un emploi non délocalisable, sachant qu'en plus de ça, les fermes bio en général sont génératrices d'emplois, beaucoup plus que les fermes conventionnelles, puisqu'on est à 60% de main d'œuvre en plus dans les fermes bio en général à l'échelle nationale. Un autre élément, un autre facteur essentiel dans la réussite du projet d'une collectivité, de développer l'approvisionnement ou de renforcer l'approvisionnement en produits bio et locaux, c'est de travailler en amont, dans l'élaboration du cahier des charges et dans l'élaboration des appels d'offres. Il faut absolument, pour que ça fonctionne, avoir une assistance à rédaction d'appels d'offres. La maison de la bio du Finistère participe à la rédaction des appels d'offres à la demande des collectivités pour faire en sorte que ces appels d'offres soient adaptés à l'offre locale. Parce que bien souvent, les collectivités lancent des appels d'offres pour leur approvisionnement en matière première et manque de chance, ces appels d'offres ne sont pas adaptés à l'offre locale. Donc évidemment, dans ce cas-là, ça ne peut pas marcher. C'est forcément une offre nationale, à minima régionale, nationale voire internationale, qui va pouvoir se mettre en face et industrielle bien souvent. La liste de tous les moments où la maison de l'agriculture biologique du Finistère peut intervenir. Donc elle intervient effectivement en assistance aux collectivités pour la rédaction d'appels d'offres et des cahiers des charges. Elle intervient dans la formation des équipes de restauration, que ce soit en cuisine ou en service. Elle peut intervenir également dans la sensibilisation des élus et une explication un peu de la procédure. Et puis en amont également, elle intervient grâce à son partenariat avec le GAP29 au niveau des producteurs pour faire l'inventaire de l'offre locale et pouvoir organiser les filières d'approvisionnement des cantines. Merci. 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 Merci.